Bonjour chers auditeurs de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez voir la vidéo numéro 4 portant sur le cours de philosophie grecque. Nous en sommes toujours au sophiste Gorgias. Nous avons commencé à voir sa doctrine avec le traité du nom de l'étant. Nous sommes entrés dans la rhétorique de Gorgias. Et je vous rappelle l'essentiel de ce qui a été vu à ce sujet. Nous avons vu que Gorgias concevait le discours comme un discours médecin, c'est-à-dire à appliquer à l'âme un pharmacone, un produit qui peut être maléfique ou bénéfique. Lui, évidemment, va s'efforcer de faire un produit bénéfique. Ce discours médecin est destiné, bien sûr, à guérir l'âme. J'avais expliqué ça la dernière fois. Le discours pour Gorgias a également une autre fonction, qui est d'ailleurs apparentée à la première. Il est une psychagogie, c'est-à-dire une direction, une conduite de l'âme. Notre âme étant agitée par des émotions, des passions contraires, donc il s'agira de privilégier dans notre âme ce qui peut être bénéfique pour elle. Pendant que je vous explique ceci, je vous affiche le texte que nous allons étudier tout à l'heure. Et donc, je vous rappelle très rapidement le sujet de ce premier texte de Gorgias, donc de rhétorique, intitulé « L'éloge d'Hélène ». La dernière fois, je vous avais raconté l'histoire d'Hélène, qui est bien connue, je n'y reviens pas. Je vous rappelle, c'est l'essentiel que Hélène est considérée traditionnellement comme la cause de la guerre de Troie, et donc de quantité de malheurs. Et il s'agit donc pour Gorgias de l'innocenté, de dire qu'elle n'a pas été coupable. Pour qu'elle fût coupable, il aurait fallu qu'elle y aille de son plein consentement, que ce soit une décision libre. Donc, il va montrer qu'elle n'a pas été libre de prendre cette décision. Et nous avions vu les quatre causes possibles du départ d'Hélène à Troie. Ces quatre causes possibles que j'avais étudiées en détail, je vous les énumère à nouveau. Première cause possible, une décision surnaturelle, divine, qui évidemment par nature est plus forte qu'Hélène, donc elle n'y peut rien. Deuxième cause possible, le rapte. C'est son ravisseur qui commet la faute, qui est coupable. Elle, elle n'est qu'une victime. Troisième cause possible, le discours amoureux que lui a servi Paris. Ce discours amoureux a eu la force du discours tel que l'envisage Gorgias, et Hélène n'a pas pu résister à la puissance de ce discours. Quatrième et dernière cause possible de son départ à Troie, Eros, le désir érotique qui est plus puissant que tous les hommes et que tous les dieux. Donc, quand on a énuméré ces quatre causes possibles, si vous y réfléchissez, vous verriez qu'il serait difficile d'y trouver même une cinquième. Autrement dit, toutes ces causes possibles du départ ayant été examinées, toutes ayant montré qu'elles étaient plus fortes qu'Hélène, Hélène n'est pas allée de son plein gré à Troie, elle ne l'a pas décidée, donc elle est innocente. Nous allons voir bientôt une partie de ce fameux texte d'Hélène. Auparavant, je reviens sur une précision du cours dernier, à un moment j'ai parlé d'Alexandre. Alexandre, c'est l'autre nom que les Grecs donnent à Paris. Paris égale Alexandre, c'est le même personnage. Cela dit, donc, voyons le texte que vous avez sous les yeux et que nous allons étudier en détail. Je vous lis le paragraphe 3. J'ai mis entre parenthèses quelques mots grecs importants. Paragraphe 3, donc. que la femme, qui est le sujet de ce présent discours, est été, et par sa nature, fusseille, et par sa naissance, guéneille, au tout premier rang, prota, des premiers, protone, parmi les hommes et parmi les femmes. Cela est parfaitement clair, et pas seulement pour un petit nombre de gens. Il est clair, qu'elle avait pour mère et pour père Celui-ci fut jugé tel, non, fut jugé père, parce qu'il l'était, tandis que l'autre fut récusé parce qu'il prétendait l'être. Et l'un était le plus puissant, Nous allons voir maintenant ce texte en détail à partir de ceci que je vous affiche pour que nous l'étudions en détail. Et donc, je vais tâcher de le grossir au maximum. Vous voyez, j'ai intitulé cela « La rhétorique de Gorgias en actes ». Vous avez là les premières lignes que je viens de lire. Vous observez que j'ai mis d'abord le texte en grec. Ensuite, à gauche, vous avez le grec. À droite, vous avez la phonétisation du grec. Par exemple, je lis à gauche « Hoti menoun » Vous lisez en même temps que moi. La même chose à droite. Je lis deuxième ligne « Fusei kaigenei » Vous lisez en même temps que moi à droite. Ainsi de suite. Donc, quand je lis le grec, vous pouvez regarder, évidemment, à droite pour savoir de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est le paragraphe que je vous ai lu tout à l'heure. Il y a des chiffres mystérieux au milieu, mais je vais m'en expliquer. Donc, j'ai découpé sa phrase, vous voyez, en membres. Première ligne. Vous avez l'alignation qui apparaît à la fois à gauche et à droite. « Hoti menoun » Je compte le nombre de syllabes « Hoti menoun » Ça me fait quatre. Vous remarquez que c'est le membre de phrase introductif. La suite est plus intéressante. « Fusei kaigenei » Vous voyez « Fusei de » Laissons le « kai » qui veut dire « et » qui est la liaison. « Genei de » J'ai deux plus deux. Le « kai » n'est pas très important. J'ai un membre en quatre. « Fusei » « Genei » La suite, encore mieux. « Ta prota ton proton » Vous comptez les syllabes « Ta prota ton proton » Six. Aussitôt après, vous avez « Andron kaigunaikon » Il s'agit des hommes et des femmes. Peu importe. De nouveau, vous comptez « Andron kaigunaikon » Vous retrouvez « six ». Vous avez ainsi, aux lignes, vous voyez, trois et quatre Deux membres de phrases consécutifs Qui ont un rythme « six ». Puis vient un petit membre de phrases « Genei perihes » J'ai mis « six », c'est évident Mais il n'a pas son parallèle. Passons à la suite Là, vous avez cinq, cinq « Hodeologos » Nous comptons bien À la ligne six « Hodeologos » Ça fait cinq Entre les deux, il y a « Ukadélone » Ne comptons pas Et à la ligne huit, vous voyez, vous avez « Udeoligoïs » Rapprochons « Hodeologos » Cinq Ou « Deoligoïs » Cinq Vous avez là deux membres de phrases Qui ne sont pas immédiatement consécutifs, vous le voyez Mais qui sont quand même sur le fameux rythme « cinq » Alors c'est encore plus sensible à partir, vous voyez, de la ligne neuf Le « Deolongarhos » Je compte « Deolongarhos » Ça me fait quatre syllabes Je continue Ligne 10 « Metros men ledas » « Patros de » Là, j'ai rien de sensible à part les sonorités Mais continuons Lignes 12 et 13 Vous les voyez très bien, je pense Vous avez donc « Tu men genu menu teu » Je compte mes syllabes « Tu men genu menu teu » Ça m'en fait huit Aussitôt après J'ai le même membre de phrase « Tu de legomenu teu » Vous pouvez raconter « Tu de legomenu teu » Huit J'ai donc deux membres de phrases consécutifs Au nombre huit Au rythme huit Puis « Tundareo caidios » Les « On » Les sont les deux côtés Mais aussitôt après Lignes 15 et 16 Je lis « Homendia to einai edoxen » Vous lisez toujours en même temps que moi à droite Ça me fait « Dim » Aussitôt après « Homendia to fanai edoxen » Ça me fait « Dis » Deux membres de phrases consécutifs Au rythme « Dis » C'est relié par un petit « Kai » Et aux lignes 18-19 Nous avons « Homendian dron kratistos » Rythme 7 Aussitôt après « Ho de panton turanos » Rythme 7 Regardons maintenant l'ensemble Si vous comptez ce que j'ai entouré par un cercle Autrement dit Les membres consécutifs Qui ont exactement le même rythme Laissons de côté le 5 Vous avez ensuite À partir de la ligne 9 Vous avez « Toumen genomenu teu » « Toumen genomenu teu » « Toude legomenu netu » 8 Presque aussitôt après Vous avez « Homendia to ainae edoxen » « Homendia to fanai elengte » « Dix » « Presque aussitôt après » « Homendian dron kratistos » « Codepanton turanos » Nous avons là Donc voyez « Sept » « Sept » « Dix » « Dix » « Huit » « Huit » « Huit » « Etc. » Ce que j'avais appelé des isoses C'est-à-dire Iso égale Des membres de phrases À égalité de syllabes Donc ces fameuses paires consécutives Vous pouvez le vérifier 6, 6, 1 Consécutives je dis bien 8, 8, 2 10, 10, 3 7, 7, 4 Donc vous en avez au minimum 4 et même au total Si j'avais tout repassé 6, 6 Etc. Vraiment consécutives Il n'y en a que 4 Et je reviens en arrière Celle de 5, 5 N'était pas tout à fait consécutive Elle était séparée Par le hook Adelon Mais ce n'est pas le tout Pour le moment Je ne me suis occupé Que des membres égaux Regardons maintenant Les sonorités Là je viens parler de rythme C'est quand même frappant Qu'en si peu de lignes On est autant de membres de phrases D'un rythme égal Ce rythme égal Est renforcé Par des sonorités Pratiquement identiques Regardez à la ligne 2 Ici Fusseille Géneille Fusseille Géneille Il se trouve que grammaticalement Ce sont des datifs Mais ça n'a pas un intérêt capital ici Fusseille Géneille Aussi tout après C'est le même adjectif Qui veut dire premier Mais vous avez bien la sonorité Vous retrouvez des sonorités analogues Juste en dessous Andron J'exagère un peu Mais si je le prononçais en grec De façon très attentive Je dirais Andron Kai Gunaikouon Je fais sentir Les fameux accents circonflexes Vous retrouvez similitudes d'accent Passons à un exemple plus amusant Aux lignes 6 et 8 Que vous voyez là Je lis simplement Hodeologos Je vais en 8 Hodeoligois Alors là ce qui est amusant C'est que vous avez dans le premier Hodeologos Le mot logos La parole Le discours Qui n'a rien à voir avec Hodeoligois 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 Peu Vous voyez Vous avez deux mots Qui signifient Des choses tout à fait différentes Logos Le discours Hodeoligois Un petit nombre Et donc vous avez là pratiquement On dirait presque un calembour Mais il joue Vous voyez Sur les sonorités Hodeologos Hodeoligois Sans savoir du grec On voit très bien Le rapprochement Continuons toujours Avec les fameuses sonorités Au ligne 10 Vous voyez ici Il n'y avait pas de membres égaux Mais vous aviez quand même Dans le premier membre Métros Dans le second Patros Ce sont des génitifs Métros La mère Patros Le père Je continue 12-13 Toujours Avec les sonorités Tu mènes Tu mènes Le dieu C'est le mortel Ça n'a rien à voir non plus Mais vous remarquez Qu'avec des mots différents Il joue sur des sonorités identiques Avec l'accent Vous voyez mis au même endroit Je continue Avec les lignes 15 et 16 Ça a l'air plus étrange Mais c'est aussi sensible Je relis Homen Diato Eina Edoxen J'ai souligné Le Eina Vous voyez Diato Eina Edoxen Diato Fa Elingte Voilà Pour les sonorités Je n'ai pas tout à fait terminé Vous voyez Avec cet exemple là Et j'ai encadré A partir D'ici Ligne 9 10 J'ai encadré Vous voyez Ici Mende Aussitôt après Vous retrouvez Encadré Mende Aussitôt après Vous retrouvez Encadré Mende Aussitôt après Mende Aussitôt après Mende Pour les non-hélénistes Ces fameux Mende Ce sont des découvertes Qu'aiment faire Les jeunes hélénistes Le grec Aime rythmer Ses membres de phrases Nous nous disons Par exemple D'un côté Ceci 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 D'un autre côté Ceci 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 En français Ça paraît Un peu mécanique Mais ça fait partie De la syntaxe grecque Vous voyez Quand je pose Par exemple Métros La mère Patros Le père La mère C'était Leda Le père C'était Zeus Donc Métros Mène Le père Patros Dé Après Génomenu Théou Le dieu Qui fut Le père Mène Tenetou Le père Qui se disait Le père Qui ne l'était pas Dé Etc Etc Donc vous voyez Qu'il a accumulé Je le réduis un peu Pour que vous Regardiez mieux C'était seulement Vous voyez Le fameux Paragraphe 3 Qui se terminait Par le maître absolu Toute chose Mon analyse Mon analyse Vous voyez N'a porté Que sur 2 4 6 7 lignes Vous avez vu Toutes les richesses De rythme Et de sonorité En l'espace De 6 7 lignes Je relis Je lis Maintenant Le paragraphe 4 Pour vous faire Quelques remarques Analogues Née de tels parents Vous le voyez ici Elle eut une beauté égale A celle des dieux Beauté qu'elle reçut La bouça Et qu'elle ne dissimula pas Oula tout ça Elle fit naître Chez un très grand nombre Pleistoïs Les plus grands Pleistas Désirs amoureux Et par son seul corps Elle rassembla Les corps nombreux D'hommes Qui s'enorgueillissaient Megaloïs Megala De leur propre grandeur Les uns Parce qu'ils possédaient D'abondantes richesses D'autres La gloire D'une antique noblesse D'autres La vigueur D'une force innée D'autres L'ascendant D'une sagesse Acquise Le théo Passable Au passage Pardon Les balancements De ces phrases Et tous Ils étaient là Mus Tant par un amour Violent de victoire Philonique Que par le désir Invincible Aniketu D'ambition Vous voyez J'ai souligné de nouveau Les sonorités J'aurais pu faire La même analyse Du point de vue des rythmes Vous voyez Qu'elle reçut La bouça Qu'elle ne dissimula pas Oula tout ça Après Après Il joue avec Le mot Pleistos Très nombreux Un très grand nombre Pleistois Des très grands désirs amoureux Pleistais Il joue de nouveau Avec Megala L'adjectif Signifiant Megalois Megala Et enfin Et enfin A la fin Avec deux adjectifs Philonique Ou Aniketu Voilà Donc Il y avait De croix Dire beaucoup de choses Sur La mise En oeuvre De cette fameuse Rhetorique De Gorgias En grec Alors Si j'avais mis Tout le texte grec J'aurais pu continuer Longtemps Mais vous voyez Qu'il se base Sur le rythme Le rythme Vous en êtes conscient Est un élément Essentiel Du discours On y reviendra Si vous pensez A tous les grands Orateurs De tous les temps Ce qui est frappant Entre autres C'est un certain Rhythme Du discours Vous l'avez là Chez Gorgias Ce qui est frappant Aussi Ce sont Des sonorités Vous voyez Qu'à la fin Le traducteur A essayé De rendre Les uns Parce qu'il possédait D'abondantes richesses D'autres La gloire D'une antique Noblesse Etc Voilà Donc Pour Le fameux Éloge D'Hélène J'ai peut-être Le temps De commencer A vous parler De l'autre Exemple La défense De Palamed Donc ici Nous n'avons pas Besoin De texte Je vous présente Donc ce texte Dont je parlerai Davantage La prochaine fois Qui est Ce Palamed D'abord Le texte Lui-même Je vous disais Que l'éloge D'Hélène Nous est parvenu En entier Par bonheur La défense De Palamed Nous est Également Parvenu En entier Donc On a tout ce qu'il faut Pour étudier La rhétorique De Gorgias En acte Donc Qui est Ce fameux Palamed Beaucoup moins Connu Qu'Hélène Évidemment Sa légende Pour les grecs Était très connue Et Je donnerai Les grandes lignes Comme pour toutes Les légendes Il y a des variantes Mais ce sont Les grandes lignes Qui nous intéressent Mais avant D'avenir A la légende Elle-même Je veux vous montrer Je dirai Combien Gorgias Était à la page Puisque je vous rappelle Qu'il a vécu Au cinquième siècle Et que Cette fameuse légende De Palamed A inspiré Les trois grands Tragiques Achille Sophocle Euripide Et qu'il semble Même Que Sophocle A composé Deux ou trois Pièces Sur le sujet Mais voyons D'abord La valeur Symbolique De Palamed Je résume Palamed Au fond C'est le symbole De l'homme Juste Et Bienfaiteur Accusé Injustement Voyons donc Sa légende Autrement dit Notre Palamed Nous allons voir Comment Ce brave homme Ce bienfaiteur S'est attiré La vengeance D'Ulysse Qui lui fut Fatale Donc on revient A l'histoire d'Hélène Je vous rappelle Que tous les rois grecs Avaient juré Qu'ils respecteraient Le choix d'Hélène Hélène A choisi Ménélas Ménélas S'est fait ravir Sa femme Par le beau Paris Et donc Il s'agit maintenant Pour les rois grecs De tenir Leur serment Et donc Certains Vont être réticents A tenir Leur serment Alors Ménélas Le pauvre mari Qui s'est fait ravir Sa femme Et Palamed Qui était son ami S'en vont faire La tournée Des rois grecs Pour leur rappeler Le serment Ils arrivent Tous les deux A Ithaque Chez Ulysse Ah oui On n'imaginerait pas Mais le brave Ulysse N'avait pas Du tout Envie De partir Faire la guerre A trois Donc quand arrive Ménélas Et Palamed Il sait qu'ils vont arriver Il est averti Il a-t-elle Un bœuf Et un âne C'est pas vraiment L'attelage Qu'il faut Devant Il est en train De semer Du sel Au lieu de semer Des céréales Et pour en ajouter encore Il met Pardon Et voilà Il a le bœuf Et l'âne Pardon J'allais un peu trop vite Attelé Et il sème du sel Palamed Qui est un homme Très intelligent Dit Celui-là Il est en train D'essayer De nous tromper De nous faire passer Pour nous faire croire Qu'il est fou Et donc Je vais le ramener A la réalité Palamed Prend Le fils d'Ulysse Le petit télémac Et le place Devant la charrue Du coup Ulysse Stop Sa ruse A été Éventée Et bien Notre Ulysse Est bien obligé Maintenant De partir À trois Ah oui Mais du coup Il en conçoit Une haine Farouche Contre Palamed Et il tâchera De lui faire Payer Cette haine Vous avez La source Des malheurs De Palamed Vous voyez Que jusqu'à présent Palamed Est tout à fait Innocent Innocent Je disais Bienfaiteur Aussi Avant même La guerre De Troyes La légende Les grecs Disons Lui attribue Un certain nombre D'inventions Lui attribue A tort Peu importe Mais il lui attribue Par exemple L'ordre Alphabétique Alphabétique Gamma Delta ABCD Etc Il lui attribue Même parfois L'invention De la lettre Upsilon Le Upsilon C'est notre Y majuscule Vous voyez Comment il se présente On dit Que les grecs Disaient Qu'il aurait Observé Un vol de grue Ça lui aurait Donné l'idée De la lettre Upsilon Donc il aurait Inventé L'ordre Alphabétique Il aurait Inventé Les nombres Les poids Les mesures Etc Le calcul Il aurait Inventé Quel chose De très utile A la guerre Ce qu'on appelle Les fanaux D'alarme On fait brûler Des feux Sur les collines Et ainsi de suite Et ça avertit Comment les allier De ce qui se passe Parfois même Il aurait inventé L'écriture Bref On le faisait L'inventeur De pas mal de choses Ça c'est avant La guerre de Troie Prenons maintenant La guerre de Troie Avant de quitter La Grèce Nos grecs Sont réunis A Olys Pas très très loin D'Athènes L'île de Bé Comme ils ont Des navires à voile Il faut qu'il y ait du vent Mais voici Que le vent Ne vient pas Donc nos grecs Sont retenus Ne savent pas Quoi faire Je laisse De côté la suite Pourquoi le vent Viendra à la fin Ça nous mènerait Trop loin Bon pour le moment Il n'y a pas de vent Et donc il s'ennuie Il faut distraire Ces braves grecs Notre Palamed Invente Le jeu de dés Pour les distraire Puisqu'une grande armée Est réunie là Il faut aussi Qu'elle mange Donc Palamed Fait une organisation Rationnelle Pour la ravitailler Ça c'est avant le départ Elle finit par partir Parce qu'il y a du vent Elle est à Troyes Je rappelle que à Troyes Elle y est pour dix ans Et donc le moral de l'armée Est parfois très bas On n'arrive pas A prendre cette ville de Troyes Un moment Se produit un phénomène Que les grecs redoutent D'ailleurs tous les anciens Les éclipses Notre Palamed Explique rationnellement Ce phénomène Et ainsi calme les gens Il s'ennuie Comme Aoulis Avant le départ Il invente Le jeu de dames Il est l'inventeur aussi De tactiques militaires Efficaces Voilà Donc vous voyez Toutes les inventions Dont les grecs Ont bénéficié Nous avons donc là Un homme Un Totalement Innocent Deux A qui les grecs Sont redevables D'une grande quantité D'inventions Mais il a Contre lui Il s'est attiré La haine d'Ulysse Auquel il n'a pas fait de mal Il a simplement Découvert sa ruse Et il l'a obligé A tenir son serment Et donc Nous verrons La prochaine fois La terrible vengeance D'Ulysse Après quoi Nous étudierons Dans le texte De Gorgias La défense De Palamed Qu'a conçu Notre célèbre Gorgias D'Ulysse D'Ulysse D'Ulysse